Avec plus de mille personnes dans l'épreuve de Bertrand. Célestine Helt, elle a fait péter tout le long de là. Je m'en vais courir. Bien le bonjour, voici le conte du Viau Jaune. Vous me créerez si vous voulez, mais l'histoire qui va fiode est vraie. Il y a bien longtemps du temps-là, il y avait une fère tous les lundis à mon retour. Oh, pas besoin d'avoir des bêtes à vendre pour aller faire un tour. Dame Nuna, on gardait le cours des vaches, des fiaux, des petits poursiaux. Et en revenant de la fère, on faisait une petite pause dans les bistrots qui se terroyaient sur le bord de la route. Histoire de causer au monde de coterie et puis de baisser une petite boleille. Il y en avait même qui jouaient les cartes. Des parties qui se ternisaient de choc-faits, d'ikameïnés. Il y a eu là, d'un mauvais sujet. Parce que la jouerie de cartes, là, sortait pas bon. Tout le monde disait que c'était le jeu du diable. Les fortes têtes s'en moquaient et disaient que tout le lot était des histoires de vieilles bigottes. Vermeilles. Ça n'était pas difficile de terroir des anciens qui avaient été témoins d'en faire l'useille, arrivés ailleurs qui se moquaient des dirits de bonnes femmes et qui disaient que tout le lot n'avait ni bout ni chieu. C'était des fortes têtes qui ne criaient ni en Dieu, ni en diable et qui se vanteux de « n'avèrent peur de rien ». Vermeilles. Eh bien, mais, quand mon grand-père m'a raconté l'histoire du gars turdu d'un métairie des bachants, je ne voulais plus sortir le cerf, plus l'un que le séglu, pour faire mon rusé avant d'aller me cueillir. Le Père turdu avait d'un gars. Le Pugène était un bon ouvrier. Mais l'héiné était fort comme un bel et fénillou comme une couleuve. « Oh, il n'en ressemblait pas à ses parents ! » disait Pépé. Aristide, ça t'est son nom, il jouait les cartes. Ils jouaient le dimanche et laissaient le faire. Surtout d'y elles de mon contour. Et il ne manquait pas de s'arrêter au bistrot du Cabonaire, le bistrot des jouries de cartes. La partie commençait de d'hiver les 7-8 heures. Et au duré du Caméiné, Tchocfé Pulaï, elle m'a de la tosser des boleilles, bien évidemment. Et Tchocfé, dans le mi-temps de la partie, il se passait des choses pas ordinaires. Ses parents lui avaient dit, « Aristide, il t'arrivera malheur si tu continues. » « Vermeil, le gars-là, t'es un této. Pour rien au monde, il aura changé ses vagues habitudes. » Un lundi au cerf, Aristide a joué les cartes au Cabonaire, au Très Copain, en revenant de mon contour. La nuit de Chahit, aux alentours de Méhiné, la partie battait son pied, et tout d'un coup et d'un coup sec, la porte s'ouvrit. Le patron se levit, à l'hiver sur le seiglut. « C'est le vent, qu'il dit. » Il fermit la porte. « Mesdames, il n'était pas trop assis, cause rouvri-corps. » « Oh ! Tu ne sais pas clencher une porte comme il faut, » dit la patronne, qui se tenait sur la baubouère du fouillé, où le darin de ses garçais se faisait genelle. Oh ! Lali l'a fermé et donnait un tour de clé. À peine revenu au fouillé, la porte se rouvrit corps, d'un coup. Ils se regardent tous, un petit épeurri, sans rien dire. Aristide finit par se lever pour aller vers ce qu'il se pensait. « Je veux en avoir le tueur net, » qui dit. Il allumit un globe et sortit de haut. Aristide allit sous la galerie, dans les tueries, il fit le tour de l'auté et revint. « J'ai un veuil, » qu'il dit. Et tout à coup, un des garçais, qui était en de l'écheuse de la couef, le vit sondait vers le thé de l'auté. « Regardez ! » qu'il dit. Sur le haut du thé de chôme, il y avait un gros viaou jaune. « Oh, non, déd'là, mais tu que que l'as ! » Aristide prit des roches, il est ch'ti sur la pète, qui ne bagit pas d'impeuse. Le patron rentrit dans l'auté pour prendre sa vieille pétoire, mais quand il revint, le viaou t'est parti. Lève-là tous ses peuris. « Oh, c'est le diable dans la pierre d'un viaou ! » qu'il dit. « Oh, oui, va les meurer ! « Va les meurer, il est, » dit la patronne. « Vous partirez demain, enlevez du jour. Il ne faut pas provoquer le diable. » Et au fils, au signe de croit. « Oh, Sainte-Marie, pire pour nous ! » « Bande de froussards ! » que dit Aristide. « Avez-vous peur d'un viaou ! » « Moi, je n'ai point peur. Pas pu perdre d'une vache montée dans un chêne. Je m'en vais. » Le patron voulut le garder, bien sûr, mais rien à faire. Quand il passit le séglut pour s'enfoncer dans la naine, dans les nez et nerfs, tout le monde fit son signe de croit. Le lendemain matin, un ouverrier, calé à sa journée, descendit à travers la lande de Belair. Il allait encheter les chaliers de la preille des bachons et Tchiclivi. Un homme, élongé de tout son long, un nez dans l'herbe. Céade t'a un pied de bouillon et tout est ruché. Son corps t'est raide et frais. L'hôté, le plus près, était le cabonnaire. Il allait leur dire ce qu'il avait vaut. Tout le monde leur fit son signe de croit. Ensemble, ils firent le chemin qu'avait su dû Aristide. À vers l'herbe chopilée, les traces de sabots de bouée, de pieds de viaou dans le bouillon, ils compréhèrent tout. Le viaou, élu, s'est abattu. Et c'est le viaou qui donnait le coup de grâce à Aristide avant qu'il résolte le temps d'encheter les chaliers. Sur son palto et sur ses han, il y avait corps du péjaon. Depuis le temps-là, les jeunes cessirent de venir jouer et cartes et le patron du cabonnaire et de fermer son estaminé. Cette histoire vraie m'a été contée par José Rau de Ploubna. Vous la trouverez en version française sur une autre vidéo intitulée Les coureurs de nuit. Revenez quand vous voulez sur la chaîne Vaux Récits pour découvrir d'autres histoires ou bien abonnez-vous. C'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501